Musique 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 Hey, ça va super bien, Kim. Maintenant, on va travailler le positionnement de tes doigts. Ça pourrait être un petit peu plus solide. Inquiète-toi pas, là. T'as une bonne oreille. Mais, c'est pas comme ça. Attends, je vais te le montrer. Musique Juste, ouais. Ça. Qu'est-ce que j'ai? Manolo m'a jamais fait cet effet-là. Je me sens toute molle, tout d'un coup. Euh... Comme ça? Non, attends. Plus comme ça, ici. Sente-tu la différence? Ça va, Kim? Euh... Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause? Je commence à manquer de concentration. Je vais aller te chercher de l'eau, OK? Je sais pas ce qui m'arrive, mais il est vraiment trop sexy quand il te donne des cours de guitare. Aménagement paysager. Hé, c'est excitant. On est en train de choisir notre métier. Puis, pour une fois, à l'école, on va vraiment étudier ce qu'on veut. Hé, imagine. Ciao, les maths. Allô, les cours de guitare. Salut, les amoureux! Allô! Avez-vous vu comme il fait beau? Hé, t'es de bonne humeur aujourd'hui, toi? Oh, je suis tellement contente. Mes étudiants m'ont choisi pour composer leur chanson de graduation. Ils m'ont dit que j'étais leur professeur préférée. Ah, c'est super, c'est félicitations! Bravo, maman! Mais tu vas voir qu'écrire une chanson, là, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, même pour une prof de musique comme toi. Ça roule, ça roule, ça roule, puis des fois, paf, panne d'espérations. Oh! Je me sens assez confiante. Mais si jamais je trouve que ça avance pas, je te demanderai conseil, monsieur l'expert. Puis, comment ça avance, vos préparatifs pour le ski-o-turn en fin de semaine? Ben là, j'ai téléchargé les formulaires d'inscription, ils sont remplis, il reste juste à les envoyer. Ouais, puis moi, il me reste juste à demander à ma mère si elle veut venir nous reconduire, mais je suis pas mal sûre qu'elle va dire oui. C'est quand même pour ramasser des fonds pour la recherche sur le diabète. Je suis certaine que vous allez avoir du plaisir. Bon, ben, je vous laisse. Moi, je vais aller m'y mettre tout de suite. OK. Où est-ce que j'ai mis le code de musique? C'est quoi, ça? Technologie de la production horticole et de l'environnement. Ah, c'est un programme qui m'intéressait au début, mais... comme ils se donnent juste au cégep du Bas-Saint-Laurent. Quoi? Comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant, moi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des examens à passer, puis une audition à présenter dans deux semaines si je veux être ennemis en musique au cégep. Je serais jamais prêtant. Maman! Maman! Salut, Kim! Dis-moi, est-ce que t'as vu Manolo? Non, il est pas là, puis je sais pas il est où. Pourquoi je le serais de toute façon? C'était juste une question. Qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi. En tout cas, si tu le vois puis te dire que je le cherche, j'ai besoin de pratiquer des manoeuvres de réanimation pour un examen au cégep, puis... j'aimerais ça qu'il soit mon cobaye. Une cliente inconsciente! Vite, écartez-vous, écartez-vous! Je suis un expert en bouche-à-bouche. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? Mais je n'ai fait que mon devoir. Et vos lèvres douces ont été pour moi la plus belle récompense. Kim? Vas-tu lui dire? Oui, 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 je fais le message. Cool. Étienne! Est-ce que ça t'est déjà rêvé d'être attiré par une fille avec qui t'étudie quand vous faites des exercices? Tu sais, quand on est collé sur quelqu'un, des fois, ça déclenche des affaires. Ben, tu sais, c'est mon futur métier. Je prends ça au sérieux un peu. Mais oui, ça arrive quand même. Mais c'est juste passager, tu sais. J'espère que ça va être passager pour moi aussi avec Manolo. Il faut que je parle à Alexis. Je vous l'emprunte, c'est pour une urgence. Hein? Quelle est-tu qui? Hum, dis-moi d'autre, c'est-tu une... Si t'as besoin de quelqu'un, là, un cobaye pour pratiquer, je suis la personne idéale, moi. T'sais que j'ai déjà été réanimé de la patate, hein? Fait que la formation des infirmiers, ça me tient à cœur. Qu'est-ce t'en dis? Est-ce que je... Merci, premièrement, merci, c'est sûr. C'est gentil. Mais je pense que j'ai oublié mon masque de poche. Je peux pas... Ah ouais, pas de problème, c'est juste un exercice sans. T'avais quand même pas l'intention de me faire le bouche-à-bouche pour de vrai. Oh non, non, aucune chance. Ben... C'est le temps... C'est le temps de la grippe, hein? Pis les biologistes, ça voyage vite. Pis comme je me suis déjà pratiqué sur 2-3 personnes depuis ce matin, mais... Merci, mais ça répond pas. C'est comme vous voulez, M. Mongeau, si vous voulez attraper une laryngette pis parler avec une grosse voix... Une grosse voix bizarre, là? Oh non, merci, pas pour moi, ça! Pi, comment ça avance, mon petit Beethoven? Je donnerais chair pour être brillant comme lui en ce moment. Là, c'est sûr que les examens théoriques seraient plus faciles. Surtout que Beethoven était sourd, hein? Je serais pas obligé de t'entendre me déranger. Oh! Bon, bon, bon. Tiens, je t'ai quand même trouvé des partitions qui pourraient faire la fable ton audition. Merci, ma. Ah, tiens! Bonjour, Vicky! Comme je suis un homme fiable de parole, je te ramène le magazine traitant des centres de loisirs du Québec que tu m'avais prêté en te remerciant. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Ah, ben, Sam Bonny! Avec toutes ces chansons-là, préparez-vous une soirée karaoké? Si, c'était juste ça. Mais non, je prépare mes études, là, pour entrer en musique au Cégep. Ah, là, c'est... Si jamais t'as besoin d'un coup de main, je ne t'as pas. Fais-moi signe, hein? Tu sais que j'ai déjà prêté ma voix de rossignol à la chorale paroissiale. C'est quand même que M. Bonjour, je vais me débrouiller. À moins que vous pensiez à un moyen infaillible de me faire accepter, là. Ça, mon holo, c'est pas tombé dans l'oreille d'un muet. Bon! Ben, merci beaucoup, M. Bonjour. À la prochaine. Ah, ben oui! Ah, ben oui! Allez, tourlou à la revoyure! Tu penses pas que j'aurais plus de chances de les impressionner si je jouais une chanson que j'ai déjà composée moi-même? Ben là, je suis pas certaine que le jury soit très familier avec les grands succès des Banny. Il faut que tu prennes quelque chose qu'ils connaissent. Ça fait partie du règlement. Ouais, pis de toute façon, pour tout de suite, il faut que je me concentre sur l'examen théorique. Ça fait beaucoup de matière à couvrir en pas beaucoup de temps. Ben, ça, je peux te donner un coup de main, si tu veux. Il y a un coup de main. Suivant! Bienvenue à l'audition. Votre nom, s'il vous plaît. Manolo... Manolo Laporte Carpentier. Vous avez l'air vieux pour un futur étudiant du cégep? Non, je suis jeune. Hey! Yo! Capoté! Êtes-vous sûr d'être Manolo Laporte Carpentier? Ben oui? Persuction! Vive les Bannus! Yo! C'est peut-être pas la meilleure idée. T'sais, Man, une lettre de recommandation signée par une prof de musique à l'université, ça pourrait pas nuire à mon dossier, hein? J'ai les connaissances nécessaires pour voir que t'as du talent. mais je pense pas qu'une lettre de recommandation venant de ta maman, ça serait très bien vu. Je serais jamais capable. Oh, ben oui! T'as été capable de remonter tes notes à l'école, c'est pas rien? Peut-être. T'as pas une chanson à composer, toi? Ben oui, c'est bien trop vrai, ma chanson. OK. C'est fait, hein? Monsieur, bonjour. Ah? Ah ben, justement, je voulais vous parler. C'est à propos de mes cours de guitare avec Manolo. Ah ben, ça tombe bien. Je suis justement en train de rédiger une lettre de recommandation pour Manolo. Ah ouais? C'est lui qui vous l'a demandé? Pas directement, non. C'est comme un petit extra pour l'aider à rentrer au Cégep. C'est une sorte d'héritage de ma part. Wow! C'est gentil. T'sais, l'émotion me titille toujours le gorgoton quand je vois mes oisillons quitter le nid. Des fois, je me demande si je vais avoir encore des oeufs à couver l'année prochaine. Ben voyons donc. Il va vous en rester plein. Gary Bob, Nathan, Sarah, moi, petite crime. Ben oui! Petite crime, t'as bien raison. Regarde, je suis en train d'écrire des qualités de Manolo pour les gens du Cégep. Ben j'aimerais ça que tu m'aides un petit peu. Moi? Ben je pense pas que je sois la meilleure personne à qui demander ça. Ben voyons donc, c'est simple, là. Tiens, dis-moi ce que t'aimes de Monolo comme professeur de musique. Euh... Ben il est créatif. Il est patient, même quand je comprends pas du premier coup. Il fait attention de pas me faire sentir comme une cruche. Ses mains sont douces. Ouais. Je veux dire, pour un guitariste. Il y a les mains douces pour un guitariste. Ah, souvent, ils ont les doigts pleins de cornes. Mais pas Manolo. Ah, bon. J'ai essayé de rajouter ça à ma lettre, là. Cette notion de soin épidermique, hein? Manolo est un musicien doué. Ça, vous pouvez l'écrire. Doué. Voilà. Ben, merci de ton aide, hein? Euh, pis toi, tu voulais me parler? Ouais. Euh... Je voudrais savoir s'il est trop tard pour annuler mes cours de guitare. Ben pourquoi? Tu viens de m'inventer les talents de professeur de Manolo, là, hein? Euh... Disons que c'est un petit peu compliqué. Des raisons personnelles. Moi, je te propose d'en parler tout d'abord au Maestro Monolo. Ben après ça, si tu veux toujours annuler, tu viendras me voir, hein? On va t'arranger ça, correct? Correct. Euh... Ah, 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 ah. Je l'ai propre de sa personne, hein? Propre de sa... Jovial. Non. Diabétique. Oui, ça, c'est bon. Diabétique. Ah, mais c'est plate que t'aies pas le temps. T'étais vraiment mon choix de cobaye numéro un. Ben oui. Mais pourquoi t'as besoin de pratiquer, là? Tu t'es pas exercé avec les autres en classe? Ouais, je voulais pas avoir l'air nul devant les filles cute de ma classe. Ouais. Non, non, mon examen est dans deux jours pis je manque tellement de pratique que je risque quand même d'avoir l'air nul. Je sais pas pas t'aider Étienne, là. Hé, maman, hein, maman! Euh, Étienne cherche un genre de cobaye pour pratiquer ses manoeuvres de réanimation. Ben, pourquoi pas? N'importe quoi pour me changer les idées, là, j'ai comme un blocage avec ma composition. Merci, merci, c'est gentil, mais euh, à ce moment, je peux pas, là, j'ai pas le temps, il faut que j'ai des travaux à faire pis tout. T'es sûre? Parce que ça me tente, là? Ah oui, ça, 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 ça. Bon, ben, je me sauve. Ben, je me sauve pas, j'y vais. Bye. Allô, Victoria. Salut. On dirait que Étienne vient de voir un pantombe. Disons que c'est plus lui qui avait le goût d'être invisible. Hé, plus besoin de ma mère pour en fin de semaine, j'ai trouvé un autobus qui sera à la montagne. Deux billets, aller-retour, tarifs étudiants. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Euh, finalement, je pense pas que je vais pouvoir y aller où ce qu'il y a ton samedi, ma belle. Mais comment ça, je comprends pas, c'était ton idée. Pourquoi tu peux plus? C'est juste que je suis mieux de rester ici pour préparer mon audition. Ah, OK. Parce que toi, t'es pas capable de lire un formulaire d'inscription au cégep du premier coup. Faut qu'on annule toutes nos activités, c'est ça? Nos plans prennent le bord, puis moi, je passe encore en dernier. Là, tu peux quand même pas me demander de rater mon entrée au cégep juste pour qu'on aille skier, là. Ça a pas d'allure. Non, 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 c'est pas ça, pantoute, là. Ah, pis qu'en laisse donc faire? Si c'est pas important pour toi qu'on passe tout ensemble, j'aime autant m'en aller. Ça doit être plate pour toi, hein? Je suis pas ben ben jasante. Fait que toi, pas d'habitude, je pratique sur des mannequins en plastique. Ah, j'ai la tête ailleurs, là. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Manolo. Je t'en ai qu'il pense tout le temps juste à sa musique. Mais ça, c'est pas nouveau, là. Il était comme ça dans le temps des Banni aussi. Il voulait tout le temps qu'on répète ou qu'on compose une nouvelle chanson. Tu devrais le savoir depuis le temps. Ah ouais, je le sais, là, mais j'ai pas le coup de sortir avec l'homme invisible, moi, qui apparaît juste quand ça y tombe. Hé, je te dis, là, des fois, j'ai l'impression que je suis toute seule à faire des efforts pour nous deux. Constance, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, là, pourquoi ça me dérange autant de pas voir Manolo ces temps-ci? C'est parce que peut-être qu'on aura plus autant de temps à passer ensemble l'année prochaine. Comment ça? C'est pas encore sûr, là, mais en plus de m'inscrire au cégep ici, je vais peut-être m'inscrire dans un programme au cégep du Bas-Saint-Laurent. Ah! C'est pas à la porte, hein? Est-ce qu'il est tout courant? Non, 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 il y a juste toi qui le sais. T'sais, Manolo, il est déjà hyper énervé à cause de son audition, ses examens, pis je voulais pas y rajouter du stress pour quelque chose qui est même pas encore certain. Bon, je pense que t'as bien fait. Ben, pour l'instant. Ben, t'sais, y a rien qui t'empêche d'appliquer pis de prendre une décision quand t'auras tes réponses. Ben, je vais voir. Je sais pas ce que je vais faire. Ben, veux-tu qu'on reprenne après le lunch ou t'as pas trop la tête à la réanimation cardiaque? Ben, mettons que c'est pas ma partie qui est la plus compliquée, hein? Faut juste que je fasse la mort. Je pense que je suis bonne là-dedans. La meilleure? Hum, hum. Excuse-moi, je suis un peu d'avance. Vant mieux parce qu'il faut qu'on se parle. Ah ouais? À quel sujet? Ben, depuis le dernier cours, il s'est passé quelque chose qui fait que je suis obligé d'interrompre nos lignes. Ah! Est-ce qu'il s'est aperçu de quelque chose? Ben, c'est seulement pour deux semaines, hein. Il faut juste que j'étudie mes examens d'entrée au cégep pis j'ai vraiment besoin de tout mon temps pour être prêt. Ah, c'est juste ça. Ben, je comprends. On se remettra après. Si tout le monde peut être aussi compréhensif que toi. À cause de mes examens, je me suis chicané avec Constance. Ah ouais? Ben, c'est juste que ça m'étonne. Constance a un peu raison, dans le fond. Je devrais pas tout laisser tomber pis m'empêcher de vivre juste pour étudier mes examens pour aller au cégep. Mais en même temps, j'ai tellement peur de pas être à la hauteur de mon audition. Wow! Il est tellement beau quand il est vulnérable. Oh non! Ça s'en va vraiment pas! En tout cas, là, ben t'as qu'à être tous les deux ici, peut-être que tu peux m'aider à étudier. Ça va me faire plaisir. Ben quoi? On fait rien de mal? On dirait que tu manigances quelque chose, toi. Euh, j'espère que s'inscrire au cégep, c'est pas dans votre liste de mauvais coups. Au contraire, c'est une étape importante dans la vie d'un oisillon. Ben, je me comprends. Hé, comme je dois passer au bureau de poste avant 5 heures, m'accorderais-tu l'immense privilège de poster ce précieux document? Moi, oui, avec plaisir. Je sais qu'il y a personne de plus fiable que vous, M. Mongeau. Hé, Gretzky. Dis que dans une petite enveloppe pas pesante se cache un grand destin. T'en fais pas, cette missive se retrouvera en lieu sûr et à bon port. Qu'est-ce qu'il prend? Il s'invente des missions, maintenant? Moi, ben, j'ai juste demandé de recycler une enveloppe, là. Il faut dire qu'il prend ça à cœur, l'environnement. Constance, pour hier, t'avais raison. Je suis trop pris dans mes petits problèmes, des fois. Si je t'allais un peu fort, là. Je sais que c'est important et qu'il faut que tu réussisses ton entrée au cégep. C'est ce que j'ai l'intention de faire, mais... En attendant, je suis allé chercher deux laissés-passer deux dernières minutes pour le ski. On y va quand même! Hé, cégep ou pas, là, il faut que j'apprenne à tenir ma parole et à mieux m'organiser. Surtout que l'année prochaine, ça se peut qu'on habite ensemble. Tu dis ça pour me faire plaisir ou tu le penses vraiment? On verra. Si on a assez d'argent, ça serait cool, hein? Hé, là, là, je vais travailler aussi fort pour rentrer au cégep que pour être le meilleur chum au monde. Commence par pas être en retard pour l'autobus de samedi. Ça va être un bon début. Ouais, ouais, j'avoue. Soit ça va pas, soit t'essaies de t'entraîner pour battre le record du plus grand nombre de décibels fait à une main. Moi, je te dirais plus que c'est la première option. Ouais, c'est sûr que quand t'es sur le bord de petits tympans de toute la ville, il faut que ça sorte, hein? Je suis quand même pas pour lui dire que son chum me fait de l'effet. Je me demande si j'aime encore Alexis. Ah! Mais pourtant, je trouve que ça a l'air de super bien aller quand on joue ensemble. Quand on est ensemble, ça va super bien, mais ça arrive pas assez souvent ces temps-ci. Hé, je te comprends tellement, là. Depuis hier, je suis toute mélangée. Il y a un autre gars que je trouve attirant. Je veux dire un autre gars que mon chum. Puis c'est la première fois que ça t'arrive? Oui! Je me sens super mal. On dirait que je me comprends pas. Mais au fond, moi, je le sais que je veux être avec personne d'autre qu'Alexis. Ben, fais-toi sans pas, Kim. C'est normal. Tu penses? Ben oui! Moi, ça m'arrive, là, de trouver d'autres gobeaux ou d'avoir un petit quelque chose, mais ça veut pas dire que j'aime plus Manolo. Puis quand ça arrive, est-ce que t'en parles à ton chum? Ben, si ça devenait sérieux, j'en parlerais. Ben, d'habitude, ça passe super vite, ces petites affaires-là. C'est ça la différence entre un petit kick puis aimer pour vrai. Où tu t'en vas? J'ai le goût d'appeler Alexis. Merci, Constance. De rien. Maman, as-tu peur d'avoir froid? Oh! Peut-être que t'as peur de pas avoir le temps d'attraper le poulet quand il va être cuit? Non, j'ai la tête ailleurs. C'est sûrement pour ça que t'as dit oui pour me garder à souper. Non, je me suis dit que deux experts en chansons populaires, ce serait pas de trop pour m'aider à débloquer de ma composition. C'est vraiment pas comme composer un art classique. J'ai encore mieux que ça. Je te présente les deux meilleurs amis de l'auteur d'une chanson. Dictionnaire des synonymes, dictionnaire des... et voilà. Ah ben, pincez-moi quelqu'un! Madolo qui me donne des dictionnaires. Ah ben, merci. Je suis certaine qu'avec ça, je vais être capable de me sortir de ma page blanche. Ah! Oh, j'en reviens. Qui m'aurait dit qu'un jour, mon petit bébé m'aiderait pour des questions de musique? Éventuellement, l'élève va sûrement dépasser le maître. Ah oui, ça c'est... Hey! L'élève va dépasser le maître. C'est exactement ça que je cherchais pour la vie de ma composition. Bon ben, rappelez-moi quand le poulet sera cuit, OK? Salut! Salut! Allô! Allô! Tu sais pas quoi? Quoi? M. Mongeau a rédigé une lettre de recommandation pour l'admission au cégep de son holo. Ouais, pis il a l'air d'y tenir à peu près. Je suis pas certain que M. Mongeau soit la meilleure personne pour convaincre qui que ce soit pour quoi que ce soit. À l'hilaire, au pire, ça sera drôle. À qui t'as droit? En tant que responsable du centre des loisirs, j'ai embauché le du Manolo à pas que bâti, à titre d'instructeur de guitare. Qu'est ce qui passe? C'est M. Mongeau qui a rédigé une lettre d'admission pour le cégep de Manolo. Qu'il soit su que ce jeune homme doté d'un sens artistique inné sait communiquer sa passion avec Birillot. Wow! C'est beau. Continue, c'est pas fini. Créatif et sensible, Manolo possède un potentiel incroyable et saura prendre au sérieux ce nouveau défi que représente le cégep. André Mongeau. On peut dire que, pour une fois, M. Mongeau a frappé direct dans le mille. Ouais, mais je veux pas être plate, mais je pense pas que ça soit de quelconque utilité une lettre de recommandation pour ton admission au cégep. Moi, je m'en fous, Étienne. Ça m'a juste convaincu que ça valait la peine d'essayer à 110% d'atteindre mon but. Bon ben, bonne soirée tout le monde. Oh, tu veux pas rester à souper, Kim? Il y en a pour une armée. Oh non, merci, c'est gentil. J'ai rendez-vous avec Alexis. Il m'a invitée au resto. Toujours aussi amoureuse, toi. Plus que jamais. Bye. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. describing l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada